Dans cette vidéo, un jury de trois personnes, composé de Morgane, Fred et moi-même, a à sa disposition les bulletins de LucasStudio, Bouzy, Apo, Pierre-Cross, JM, Thibaut InShape, Curbo Tanguy, ainsi que leurs propres bulletins. Arriveront-ils à deviner à qui appartient quel bulletin ? Et surtout, arriveront-ils à dissimuler le leur ? C'est parti ! A chaque fois qu'un bulletin des participants vient d'être tiré, le participant raconte une petite anecdote qui lui est arrivée au collège ou lycée. Ok, c'est parti, premier bulletin de notes. Demi-journée d'absence, zéro. Retard, zéro. Moyenne générale, 16,3. Fred, attends, non, déjà ça, c'est quelqu'un qui a voulu un peu se la raconter, qui a dit, ok, je dois envoyer mon bulletin, je vais montrer que je suis en intello, 7,3. Je t'envoie mon pire bulletin, là, j'ai que 16,3 de moyenne. Réelle capacité à l'analyse philosophique. Un travail rigoureux, une implication constante. Je suis désolé, mais ça, c'est premier de la classe. Après, ça va être un petit peu cliché, mais... Mais en fait, le truc, c'est que là, ça va être un peu au physique, malheureusement. Là, c'est à la tête, là, de toute façon. Non, là, c'est un peu à la tête. Moi, je préfère dire, il y a deux personnes que je connais pas, Apo et le boss de la compagnie. Moi, je la connais bien, Apo, c'est pas la plus intelligente. Je te laisse mettre là de ses propos. Petit acte. Bref, moi, c'est très cliché, mais ça, on dirait, moi, à l'époque, c'était les « bulletins des filles », entre guillemets. Tu vois, moi, mes potes, on avait tous... C'était dur, quoi. C'était dur. Non, mais attention, là, attention, là, on est sur une personne un peu énervante, parce que latin 18-3 et sport 16, c'est une personne énervante. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas Lucas Studio. Ben, je pense que ça peut être Thibaut. Pierre ? Pierre, tu le connais bien, parce qu'il a fait du latin, Pierre. Ça peut être Pierre, parce que Pierre, c'est un petit intello, aussi. Je suis pas sûr qu'il ait fait du latin, mais c'est possible. Espagnol 15, anglais 17, c'est Jamy. C'est Jamy. J'ai une toute petite info, moi. J'ai tourné avec Felkin, qui est un ami d'enfance de Thibaut InShape, et Felkin me disait que Thibaut... Je t'aime beaucoup, Thibaut, hein. Mais c'était pas mon pull, une flèche. Est-ce qu'il est pas en train de nous mentir, là ? Non, non, non ! Bah, où ça ? Tiens, Morgane ! Morgane, t'as fait du latin ? Ok, les gars, il va falloir prendre une décision. Moi, je vais tenter, parce que je connais pas. Je vais tenter le Tanguy. Mais t'as pas vu ses vidéos ? Mais je sais, mais tu sais, je pense qu'il a besoin, maintenant, de lâcher prise, parce qu'il a trop travaillé. Ouais, je me dis, c'est pas un premier de la classe. Moi, je vais prendre une prise de risque aussi, je vais dire JM. JM, on dirait qu'il bosse à Castorama, regarde, il a un badge, il a... Comme ça, devant les profs, il fait... Eh, Guillaume, plein, là, là, là ! J'avoue, si je cherche le réun outillage, je peux lui demander directement. Bah, je suis désolé. Non, mais JM, adorable, JM, hein. Ah, mais bien sûr. Je dirais plus Pierre, parce que je me dis, c'est la personne que je connais le plus. Il peut nous la mettre. Non, mais moi, je dirais Pierre, parce que c'est soit Pierre, soit Thibaut, mais je dirais Pierre. Après, c'est sur éducation physique, sur lequel je me dis, euh... Éducation physique ? Tanguy, ça marche, 16, hein. Le verdict va tomber. Le verdict va tomber, et c'est... Zéro point pour vous trois. Couille, arrête ! Arrête ! Oh ! Lucas, tu lui parles, c'est quelqu'un de très simplé. Il n'y a pas plus de 10 minutes de conversation, Lucas. Ça, c'est le mec de la classe, t'as envie de lui lancer des cailloux, là. Non, mais c'est vrai, ça aurait pu être lui, parce qu'il a fait école d'ingénieur, après. Il arrêtait son école d'ingé pour faire YouTube. C'est le délégué, Lucas. On est tout simplement, les gars, sur un zéro sur un trois. Oh là là, attendez, attendez, là, je... Je vole le prochain. Déjà, déjà, c'est pas... Déjà, c'est pas sur le nez en vert, c'est sur le nez en rouge. Moyenne générale, 9,5. Français, décapacité, mais plus... Il sait pas dire, c'est lui. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, il y a une erreur, il y a une erreur. Ça, c'est mon chargé de quoi. Tu peux pas dire, c'est Genzo, hein. Plus d'attention serait la bienvenue. Mathématiques, 9,5. A fait des progrès, peut mieux faire. Ah, c'est vraiment le mec qui fait des progrès tout le long, mais il galère quand même. SVT 9,6 en son... Quoi, 9,6, c'est pas moyen, c'est bien ? Là, il faut attendre la sixième ligne pour avoir la moyenne, là, regardez. Les gars, les gars, c'est pas méchant, mais déjà, quand, en appréciation, il y a élève sympathique... L'allemand, c'est une langue très agressive, je trouve, mais... Observation générale, les gars. Résultat trop juste, il ne faut pas avoir peur d'atteindre des notes à deux chiffres. Moi, tu mets ça à mon fils, je vais en cours, et le prof, je lui mets la misère. T'es enseignant de latin, c'est une langue mort. Parle pas avec moi. Compte, là, il y a une personne qui va se faire des balles perdues. Bah, il y a quelqu'un là qui va... Non, mais c'est vrai, enfin, malheureusement... Pour résumer, on est sur quelqu'un d'assez limité, qui essaye de faire de son mieux, mais qui peine un peu, tu vois. Bah, là, je vois bien la peau, moi. Pas de balles perdues, celle-là, vous l'avez... La première était non. Attends, Morgane, c'est pas toi ? Pourquoi c'est moi, parce que j'ai des moyennes notes, c'est moi ? Non, mais je te riais, je me dis, moi, je sais pas dans quel bout t'étais quand t'étais plus jeune. J'étais l'intello de la classe, tout le monde se mettait autour de moi pour que... On y croit pas. J'allais faire Titanic en flûte. Et je baisais pas, parce que j'étais trop jeune à l'époque. Donc je faisais des pius. Un petit bisoun dans la cour comme ça. Putain, t'étais pas lui. Là, c'est trop gentil, ça. Franchement, Romain, je te connais... Comment on dit bonjour en allemand, Romain ? Gutenstein. Ok, il a fait un peu allemand, parce que là, il a mis un peu un accent. Gutenstein, c'est un nom juif. C'est un nom... Gutenstein, je suis désolé. C'est les peuples qui ont été très amis pendant longtemps. Non ? Moi, je me dis soit, c'est Tanguy de la compagnie. On est d'accord que Tanguy passe de 16,3. Genre, il était un peu trop intelligent. À 9h30, il n'arrive pas à viser la moyenne. Et Bousy, attends, et Bousy, toi, qu'il connaît, il était... Déjà, c'est pas Fred. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas moi ? C'est impossible que ces darons, je les connais un petit peu. Ils le laissent avoir un bulletin comme ça. Enfin, t'en vaille, t'en vaille. Disqué, 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 pas de bruit, pas de bruit. C'est une éducation un peu comme ça, etc. Pierre Croce ne l'aurait jamais recruté avec des bulletins comme ça. En vrai, tu me parlais de Bousy, c'est pas impossible. Allez, moi, je pars sur Bousy. Je suis désolé, Bousy. Enfin, je vais partir sur Apo. Moi, je vais partir sur JM parce que j'ai vu élève sympathique. Il a une tête d'élève sympathique, donc je dis JM. On a le premier point qui est attribué à Fred. Yes. Franchement, j'y suis allé au sourire. Tu as bien joué, Fred, pour ton premier point. Merci, merci. Adorable, JM. Franchement, si j'avais été prof, j'aurais mis pareil. Élève sympathique. Élève numéro 3. Attendez, j'ai mis un mot, j'ai mis un mot. 24, 24 journée d'absence. 24, là, c'est pas un élève, là. Demi journée d'absence, 24 dans 10 injustifiés. Non, mais ça, en vrai. Moyenne générale, 9,3. Donc, il a moins, il a moins que JM. Anglais 5, ensemble lamentable. Non, attends, attends, c'est pas lamentable, c'est lamentable en majuscule. Aucune base, des ricanements et des inepties à longueur de cours. Vas-y, dis ton bulletin pour voir. Non, mais là, mais si, si. Alors, si j'ai ça, avec le père qui est au fond de la classe là-bas, j'aurais pas été ici aujourd'hui. Franchement, si ça, c'est toi, je veux que Pascal, ils viennent et qu'ils témoignent sur ça. Non, mais tu crois vraiment que c'était ça ? Il sort J-O, même qu'on a une bonne moyenne, il a 16. Quand X ne bavarde pas ou ne regarde pas l'heure sur son téléphone portable, il travaille. J'ai pas de téléphone au lycée. Ah ouais, moi non plus. EPS 13,25, très bonne prestation en escalade. Attends, attends, stop, il y en a qui ont fait de l'escalade ici. Moi, c'était foot by Bintone. Moi, je faisais ultimate. Si, si, je fais l'escalade. Oh, merci. Oh, putain, il a très mal joué. Fred, on sait que tu veux pas voir ça, frère. C'est pas Pierre. C'est sûr parce que Pierre en anglais, Pierre, il est bilingue. Non, mais c'est surtout, je pense que nous, on est de la même génération. Enfin, toi, t'es un peu plus jeune que nous, Morgane, mais c'est que nous, on n'avait pas de téléphone à notre époque. Donc, c'est pas Thibaut, pas Pierre dans tous les cas. Possible, hein, que ce soit le bousillier. Parce que là, il y a de l'électro-technique, des sciences physiques. Déjà, je vois plus un mec. Moi, je vais aller sur Tanguy, désolé, Tanguy. Par contre, en fait, ce qui me perturbe, c'est le 16 en histoire-géo. D'où tirer l'intello, mais qu'en histoire-géo. C'est bizarre. Bon, les gars, il faut prendre une décision. Ah, Tanguy. Par élimination. Moi, je vais dire, j'avais Tanguy aussi en tête. Je vais dire, moi. Non ! Et c'est Morgane qui a... Il nous a eu, là. Ça va, ils m'ont pris un bon bulletin. Là, il se fait deux points en plus, hein. Ah, parce qu'il nous a bluffé tous les deux ? Putain, c'était toi, Morgane, ça ? Et le téléphone portable, il m'a un peu en porte-à-faux. Ah, t'es bon. Mais t'es un con. En fait, c'est parce que je passais toute ma vie à aider les autres, et je pensais pas à moi. Ouais, c'est ça. Non, j'étais une merde. Je travaillais pas, je faisais mes devoirs dans le bus, et je volais des copies doubles et des compas. Et en plus, regarde, il nous foutait nos gueules. Escalade, il y en a qui ont fait de l'escalade. Attends, attends, stop. Il y en a qui ont fait de l'escalade, ici ? Moi, c'était foot by Bilton. Moi, je fais des ultimètes. Ah, c'est trop ! Il était bon. Ah, le mec va nous régaler, là. Moi, c'est compliqué. Moi, en gros, je vous explique contrôle de maths à l'époque. Donc, on est dans une salle de contrôle avec des tables séparées, etc. Moi, je suis devant la prof parce qu'elle sait que je vais tricher. Et elle distribue comme ça les copies, quoi. Et moi, je reçois ma feuille. Et je vous jure, je m'aperçois que j'ai tout le corrigé. Elle m'a donné le corrigé ou de me donner le contrôle. Et là, je me rends compte du truc. Donc, je le mets vite sous ma feuille de brouillon. Et je dis, madame, j'ai pas eu d'énoncé. Elle veut bien faire un tour, elle me donne mon énoncé. Du coup, je me retrouve avec le résultat, le corrigé et l'énoncé. Ça, c'est encore plus dur de tricher. Ce que je fais, c'est des maths. Donc, il y a des graphiques à faire. Donc, je ne peux pas tout tricher. Je ne peux pas faire un graphique si je n'ai pas calculé avant le truc. Je magouille mon truc, etc. À 10 minutes de la fin, je suis gentil. Je fais tourner le corrigé derrière moi pour faire croquer. Et frère, j'ai eu 8. J'ai eu 8 sur 20. Les graphiques n'étaient pas précis. J'avais tout. J'avais les questions et les réponses en gras. Je me suis tapé à 8 ou 8,5 sur 20. Et en plus, tu devais être content, toi. Genre, tu te l'as raconté à tout le monde. Eh les gars, j'avais le corrigé, mon pote. J'ai hâte d'avoir l'appui. Une, j'ai un peu le ventre content. J'attends toute la semaine les corrigés. Tu sais, je relance. Madame, quand t'as le corso, tu vois, jamais, je demande. Et frère, j'ai eu 8 sur 20. Est-ce que là, tu t'es dit, je suis pas ouf. Je suis pas dingue. Tu sais, le matin, quand tu te regardes dans la glace, je suis pas ouf. Je ne sais, je n'inventerai pas un vaccin. Je vais pas inventer quelque chose de ouf pour l'humanité. Péréchir la vidéo pour quand elle donne ta note comme ça. Tiens, Morgane. Je te jure, je me suis fait serrer. Non, il n'y aurait que des gens comme moi sur Terre. On n'aurait pas inventé l'iPhone, quoi. On serait encore en train d'écrire sur des grottes. Donc, voilà, mais vraiment, la déception. Ah, ça va, une très bonne anecdote. Et là, on est déjà à l'élève numéro 4. Demi-journée d'absence, zéro. Fred, retard, zéro. Fred, mathématiques, 19,5. Je suis très bon en maths, mais je n'ai jamais eu autant. Et les deux qui sont très bons là-dedans en maths, c'est Pierre, parce que Pierre, il a fait prépa mathématiques. Pierre, on dit trop sur quelqu'un d'autre. Travail soigné, excellent résultat, il faut continuer. Anglais, 17,5, ça correspond. Anglo, très anglophone, bonne participation. Il faut cependant oublier. Oh, quoi ? Il faut cependant oublier le putain con. C'est pas Pierre Cross, c'est pas Thibaut InShape. C'est pas Pierre, c'est pas Thibaut. Oh là là. C'est Bouzy ou Fred. Non, j'étais pas, non, honnêtement. Oh, regarde, l'action revient. Son accent revient. Non, mais honnêtement, j'étais bon en anglais, mais j'ai jamais eu des notes comme ça. T'inquiète, tu ne sois pas agressif, nous, on est dans une vidéo. Juste comme ça, par curiosité, lundi, tu vas tourner une vidéo pour ta chaîne YouTube, ce sera quoi le concept ? Je vous promets, c'est une coïncidence de fou. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le thème de ta vidéo ? En plus, je l'anime avec Morgane, c'est sur du foot en plus. Ah, mais moi, je suis déjà passé, donc oublie-moi. EPS 16,5, il est très gainé. 9 en musique. Fred, il n'a aucun timbre de voix. C'est horrible, il fait mal au crâne. Par contre, tiens, tout le monde est ouf, c'est qu'il a 18 de voix dans l'art plastique, mais il y a une remarque quand même négative. Participation volubile. C'est quoi volubile ? Volubile, en gros, c'est quelque chose qui ne peut pas s'attraper, comme un récipient. Tu l'as bien me le fait. Je ne sais même pas ce que c'est volubile, frérot. Pour moi, c'est... En vrai, c'est quoi de négociation ? Non, 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 mais il recommence la technique de l'escalade, gros. Il est là... Franchement, les gars, je vous dis la vérité, ce n'est pas mon bulletin. Si vous avez voté pour moi, vous allez perdre des points. On enlève Apo, Pierre, Thibaut Inchef. Les trois là, ils s'en foutent du foot. Tu es beau Tanguy, je ne sais pas. Ça peut être toi. Ben non, regarde, 15,2. Mais ouais, mais c'est comme... Je ne te connaissais pas avant, avant que tu connaisses la tease. Tu me fais un peu peur, là, d'un coup. Là, d'un coup, est-ce que tu ne te serais pas... Quoi ? Oh, putain. Je crois que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Non ! Dans tous les cas, les gars, j'ai pris ma décision. Moi, je pense que c'est Romain. Ok, pour moi, c'est Fred. Calala, ça me fait peur, ce truc-là. Il faut cependant oublier le foot en courbe. Je suis sûr, c'est Romain. Mais toi, tu adores le foot. Mais oui, je suis sûr, c'est Romain. C'est toi. Non, attends, n'essaie pas de manipuler Fred. C'est quoi ? Je ne vais pas prendre de risque, je vais dire Bousy. La vérité, elle est là. C'était moi. Tu es un enfoiré. Je te fais confiance. En plus, je savais que c'était lui. Mais putain, il y a écrit foot, quoi. Oh, vas-y. Non, mais attends. Là, il a un point, du coup. Moi, je chope deux points d'un coup, les gars. Parce que j'ai la bonne personne et en plus, j'ai quelqu'un autour de la table. Donc, il y a deux partout. Eh, pour le worst time. Vous êtes chez des millions, là. Non, mais là, en plus, on arrive pile à la moitié et on est ex-aequo. Fred, c'est ouf que j'arrive à me faire encore manger partout alors qu'il y a foot dedans, quoi. Bon, attends, mon Fred, pour ton anecdote. Une fois, j'ai eu 16 de 18, quoi. En fait, j'ai jamais eu en dessous de 19 en maths et en fait, je m'en excuse et je suis désolé. Et non, en vrai, anecdote qui va à contre-courant un peu de mon bulletin, c'est que moi, j'ai été délégué toute ma scolarité. Je te déteste. Et les gens votaient pour toi. Non, mais ouais, parce qu'en fait, moi, j'arrivais à assembler tout le monde et j'étais délégué de la 6e à la terminale. Sauf que j'étais quand même très, très dissipé au lycée. Et mon meilleur ami, qui était dans un autre lycée, a fait une lettre pour venir dans mon lycée et être dans ma classe. Et en fait, il vient avec son père devant le proviseur pour justifier sa demande. Et le proviseur dit, j'en ai jamais parlé, il a dit Votre fils ne viendra jamais dans la classe de Fred Vendelong parce que Fred Vendelong, c'est le leader de toute la bande qui fout la merde dans le lycée. Ça fait trois ans que j'essaye de le choper sur le vif et j'arrive pas à le choper et... Un vrai mafiole, c'est ce qu'on a. Exactement. Et en fait, le père de mon meilleur pote, lui, il l'avait idéalisé. Il a dit, il a dit, Fred, il est bon, etc. Il a dit, il a dit, de Fred. Quoi ? Il était en panique. Fred, là, 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 l'asiatique, etc. C'est lui. Le délégué, etc. Elle a fait, oui, Fred Vendelong, je n'arrive pas à le choper. En fait, j'étais un peu malin, quand même, dans mes trucs. Genre, nous, c'était, on prenait les trucs pour nettoyer, les petits camions, pour nettoyer, dans la cour, on mettait des grenouilles, là, dans les classes, on lançait des boules puantes, et tout. En fait, tu étais le mec qui faisait le con, mais qui ne se faisait pas griller. Exactement. Nous aussi, il y avait un prof qui avait toujours des canettes dans son sac, il avait son sac à dos, il marchait dans le couloir, et on avait un compas, et le but, c'était de le pousser sans faire espoir, et de mettre un petit coup de compas dans le sac, et on perçait la canette, et le mec marchait avec un jet. Je vous jure, on se poussait, tac, petit coup de compas dans la canette, et le mec marchait avec son sac à dos, il disait bonjour à tout le monde, tu avais un jet qui sortait de son sac à dos. Et non, on était horribles, les gars. Mais qu'est-ce qu'on arrive, franchement, nos meilleures années, c'est pas le lycée, moi. Moi, j'ai très mal vécu ma scolarité, moi, c'est horrible. Moi, je voulais changer le monde, je ne voulais pas aller dans une salle de classe, et puis j'ai eu 4 de moyenne, donc je suis assez dans ma salle de classe. Steve Jobs, il n'est pas là, quoi. Ok, c'est parti, les gars. Élève numéro 5. Élève numéro 5, moyenne générale 11,6, français 15, très bon résultat, avec une excellente participation. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui est à l'aise. Ouais. Italien 15,2, c'est quelqu'un qui aime les langues. Attends, est-ce que Pierre, il a fait italien ? Pierre, il est italien, Pierre ? Non. 4, 4. Ah non, non. Pierre, il ne peut pas avoir 4. Autant, là, c'était ouf. Mathématiques 4, c'est très faible. Science économique 7. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne décollent pas. EPS, ah ! 16,8. Dire que là, tu nous redirigues. Ah, regarde, il panique. Il panique. Allez, c'est Romain. Dis-moi bonjour en italien. El pocino. Attends, c'est bien. Il bluffe pas. Bon, déjà, pour moi, c'est pas Thibaut et pas Pierre, parce qu'ils sont forts en maths, les deux. C'est pas con, donc je pense que t'as raison là-dessus. Oula. Ou pas. 4 en maths, tu sais pas compter. Ok, moi j'ai fait mon choix. Toi qui connais Apo, elle parle plusieurs langues ou pas ? Euh, je crois pas. Elle est d'origine italienne ou pas ? Elle aime l'Italie. Elle a fait une semaine en Italie, il n'y a pas longtemps. Bah moi, je pars sur Apo. Moi, je pars sur toi. Oh. Oh. Et moi, je pars sur Thibaut Inchef. On a un point et le point revient à Romain. Ouah ! C'est chier. Vas-y, en vrai, la vie de la merde, Thibaut, la compte, en vrai, là ! Non, mais il n'a pas 4 en maths, Thibaut. Si, si, il a eu 4 en maths. Ah, par soulever de la fonte, là ! Oh. Tu sais que c'est risqué de voter pour quelqu'un sur la table ? Je sais, j'ai compris les règles. Me fais pas chier parce que ça peut vite partir en couille. Fais gaffe, là, t'as l'opétillante très mauvaise, là. Eh, moi, j'ai voté contre la bonne personne et en plus, je me suis fait voter pour moi. Moi, je, moi, je, moi, je, moi, je ! Euh, attends, c'est bon, hein ? Fais gaffe, t'as rien dit. Élève numéro 6, les gars. Ah, il y a un E, élève. Je pense que c'est Apo. Je pense que c'est Apo. Non, ça s'écrit comme ça, en fait. J'en sais rien, t'as vu mon bulletin ? Demi-journée d'absence 0, retard 0, moyenne générale 9,67. Ça sert vachement à grand-chose d'aller à tous les cours sans retard pour avoir 9 de moyenne. Ensemble, juste, des progrès possibles par un travail plus approfondi, poursuivre les efforts, notamment à l'oral. T'as un timide. C'est Apo. Non, non, à l'oral, elle y va. Après, si tu regardes cette vidéo, forcément, c'est de l'humour. Je t'adore. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, quelqu'un qui est fort en philosophie avec 12,4. Ah, quelqu'un qui est excellent en EPS, investissement et résultat très satisfaisant. Ça pourrait Thibaut Enchef si je ne l'avais pas trouvé. Mais allemand LV2, quand même. J'ai vu son intro à Thibaut devant les chambres à gaz. Je ne sais pas, il n'a pas fait allemand LV2. Damn ! On est devant, on est à Auschwitz. Là, c'est des bulletins un peu traites parce que, tu vois... Ouais, bien sûr, Romain. Pardon, Romain. Tu as fait allemand ou pas, en vrai ? Gutenstein. Gutenstein, toujours pas. Il n'a pas le corps pour avoir 17 en EPS. C'est bizarre d'avoir 2 LV2. Il y a eu un LV2 espagnol et un LV2 allemand. C'est peut-être quelqu'un qui a redoublé. Ah, toi, t'as redoublé ou pas ? Plusieurs fois. Tu m'étonnes, il n'est jamais absent. Il n'est jamais absent, il n'y a pas de retard, mais il y a 9. Moi, je verrais bien Apo là-dessus. Et pas toi ? Non, pas sur un bulletin comme ça. Je ne sais pas si tu bluffes ou tu bluffes mal. Qu'est-ce que c'est chiant quand tes potes à toi te mentent ? Même si c'est une vidéo, hein ? Donc là, il va falloir prendre une décision, les gars. Je veux bien commencer en premier. Moi, je dis directement ça, c'est Apo. Moi, je dis Apo aussi. Moi, je voulais dire Apo aussi. On est tous les 3 sur Apo. Tous les 3 sur Apo. Et c'est faux ! On est chez Bousy. Non. Mais ça, c'est des bulletins un peu traite. C'est dur de trouver quelqu'un là-dessus. Tu vois, c'est ventre-bout du championnat, quoi. Wow, là, c'est un grand bulletin, là. Oh, là, là, là. Eh, Romain, c'est toi. C'est bon. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on arrête de rigoler. Romain. Attends, attends. Non, c'est bon, c'est catastrophique. Romain. 33 demi-journées d'absence. Il y a des notes de zéro... Non, travail esthétique. Non, zéro, éducation esthétique. Mais pourquoi tu fais l'éducation esthétique ? Éducation esthétique, c'est... Négociation mercatique, droit et cours, prospection. Quelle vie de merde ? Qui c'est qui a cette vie de merde, là ? Qui c'est qui a cette vie de nulle ? C'est incroyable. Moyenne générale, 6,2. Histoire-gio, 4, art, 3. Présent à un seul cours. Pitoyable. Écoute, écoute, comment ça se passe. Fred, repas de famille à Noël. La daronne de Romain fait... Hé, j'ai retrouvé tes bulletins. Regarde, regarde ce qu'on a retrouvé. Il regarde, il fait... Gonzo, je viens d'avoir une idée de... Merci, maman. On va faire un truc sur le bulletin grâce à ce bulletin-là. Il y a deux moyennes ou il y a zéro. Tu as déjà vu ça ? Science physique 2. Ne vient plus au cours. S'amuse quand il est là. Niveau faible. Éducation esthétique a séché tout le trimestre. Profond matière optionnelle et matière obligatoire. Romain, c'est quoi une éducation esthétique ? C'est une matière optionnelle. Pourquoi tu avais fait ça ? On lit juste l'observation générale, les gars. Et le premier mot, c'est catastrophique. Mange de travail et de sérieux. Très inquiétant pour l'examen. C'est pour ça que je veux pas de gosses, parce que j'ai peur d'avoir un truc comme ça. Ah, j'étais passé ailleurs aussi français, c'est assez marrant. Intitude, désinvol, se permettent d'arriver en retard à l'examen. C'est pas Pauline. Tu vois, Pauline, t'as... Ouais, ouais ! Tu fais quoi, toi ? Dis quoi ? T'as dit quoi ? T'es prof de français, ça, là ? Putain, tu vas pas faire ça. Écoute, c'est pas Pierre, on le sait. C'est pas Apo, on le sait, c'est Romain ou Tanguy. Je vais pas vous mentir, ça se joue entre moi et Turbotanguy. Attends, il s'inclut dedans pour peut-être nous mainfake. Et pour moi, c'est Turbotanguy. Non, mais c'est simple. C'est Romain. Moi, c'est Romain. Parce qu'on voit qu'esthétiquement, c'est quelqu'un de brouillon. Ouais, autant y aller maintenant si vous êtes persuadés. Si c'est pas lui, c'est fini la vidéo. Là, il nous met une tôle. Turbotanguy. C'est Romain, lui. Lui, c'est qui ? Romain. C'est Romain. Non. Non ! Ah bon, c'est l'idée ! Oui, c'est Romain ! C'était sûr, c'était sûr. Non, mais t'es quel genre d'élève en fait, toi ? Je suis un élève maintenant où on va m'inviter à faire des TEDx, quoi. Parle-moi. Alors, c'est pas méchant, mais j'avais jamais vu dans une même moyenne 2-0. C'est ouf que tu gagnes ta vie. Est-ce que je peux gagner ça après le tournage ? Non, il faut que je le montre à mes nièces et tout pour leur dire. Vous voyez ça ? Ça, c'est jamais de la vie, les filles. Je vais l'encadrer. Je t'explique, dans mon appart, j'ai la signature de Ronaldo. Sur Emmanuel Manchester. Et juste à côté, je vais mettre ça. Est-ce que tu pourras signer ton bulletin après ? Pourquoi ? Ok, les gars. Petite anecdote, elle est un peu longue, mais je vais la faire concise. J'étais dans un lycée privé, et mon frère dans un lycée public. Ça vaut le coup de payer pour ça. Je me mets pas 5 balles. Il paye pour pas y aller, en fait. Le premier trimestre, c'est ça. Je désinscris tout de suite, moi. Je dis, redonne-moi mon oseil. C'est comme une salle de sport. Tu payes, mais tu ne vas pas. J'étais dans un lycée privé, mon frère était dans un lycée public. Et il m'avait dit, demain, mec, il y a grève. Il y a grève, tu sais, tous les gens vont dans la rue et tout. Du coup, des lycées privés, normalement, ne sont pas censés faire grève. C'était que des lycées publics. Mais là, pour une fois, c'était un lycée qui concernait aussi des lycées privés. Donc, j'avais imprimé plein de trucs qui annonçaient la grève, tu vois. J'en mettais aux arrêts de bus, devant le lycée, dans le lycée partout, etc. T'es syndicaliste. T'es vraiment le mec, tu vois, révolutionnaire, quoi. Et du coup, en plein cours, dans la journée, je ne sais pas comment il avait été au courant, il y a le CPE qui arrive, il débarque en plein cours, il se met à côté de mon bureau, il fait... C'est quoi, ça ? Bah, c'est une lettre qui annonce la grève, quoi. Il fait, tu te fous de ma gueule, en plus, et tout. Et là, il ouvre la trousse, et il retrouve le même fluo orange, qui était bien dégueulasse. C'est exactement le même, quoi. Et là, il fait... Et c'est quoi, ça ? Et du coup, je fais, bah, la lettre, je l'ai trouvée super intéressante, donc du coup, je me suis arrêté. En plus, c'est quand t'es proviseur, et que t'es un élève de collège, qui pense que Mindfuck, alors que toi, tu sais, tu l'as vu. Et t'es là, t'es envie de lui mettre une patate, mais il a 12 ans. Et du coup, là, il fait, bah, tu sais quoi, regardez-moi toute la classe, là, vous pouvez tous faire grève demain, je n'ai rien à foutre. Mais toi, demain, tu ne seras même pas en cours, tu seras à côté de mon bureau. Et si t'es pas là, t'es viré, mon pote. Oh non, j'avais annoncé à tout le monde, gros, de faire grève, et moi, je ne peux pas la faire. C'est pas fini, hein. Le lendemain, j'y vais, je vais à côté du bureau, c'était hyper long, 2h, 3h et tout. Là, j'ai mon téléphone qui sonne, j'étais au lycée. C'est une copine qui m'appelait, donc elle, elle était au lycée public, à 500 mètres de notre truc, elle fait, ouais, Romain, il y a tout le lycée public, là, qui arrive devant le lycée public, de votre lycée, il faut que vous sortiez tous. Je dis, là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Il était, là, il avait des bacs à base. Trouve un truc. François, il était content de le lycée, il s'est marré. Ouais, mais tu l'as pas volé, ton, catastrophique, hein. Ouais, finalement, là, tout se recoupe. Mais ça correspond bien à toi, quoi. Mais, en vrai, je me suis calmé, et maintenant, je suis devenu quelqu'un de... Maintenant, parce que je t'ai vu dans mon bar, il y a quatre jours, et puis le lendemain matin, t'es parti à Barcelone refaire la fête, et puis la veille, t'es à La Rochelle, enfin, je veux dire, t'es pas calmé, t'as pris un shot d'un mètre, je t'ai vu. Ouais, mais on a récite, tu vois, genre. Oui. Et t'es pas fait punir, après ? Non, ça va. En fait, c'était tellement la zizanie dans le lycée... T'sais, quand t'es parent, tu reçois ça, que tu dis rien. Ouais. Non, mais dire, quand t'es parent, ils t'envoient un fils dans le public, et déjà... Ils ont vu que c'était moi qui était difficile, ils ont fait, vas-y, lui, on peut pas le laisser dans le public. On va investir, on va mettre du budget. Alors, c'est l'inverse. Ils se sont dit, lui, je pense qu'il a des capacités, lui, on va le mettre dans le privé. Chéri, prends sur le livret A. Ils ont pas de pif, ils ont aucun flair dans l'investissement, ils ont investi sur le mauvais élève. Par contre, ils ont acheté des bitcoins. Ils ont plus rien aujourd'hui. L'autre frère, il aurait pu devenir à la NASA et tout, l'autre frère, il est blasé. C'était un intello, il a rien. Ouais, le bata... Alors là, du coup, on devine les 3 à la suite. Ah ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel des scores avant ? 4 Fred, 3 pour Morgane et 4 pour Oro. 4-4-3. J'adore cette technique. Tu mets Neymar, Messier Mbappé. 4-4-3, ça existe pas. C'est 4-3-3, mais... 4-4-2 ou 4-3-3, enfin, c'est comme tu veux. Moi, j'étais là dans mon truc, ça existait, tu vois. Les 3 derniers bulletins, on va les faire en même temps, puisque sinon, ce sera trop facile quand il ne restera que 2. Élève numéro 8, 13,3 de moyenne. Donc, on est sur quelqu'un qui a quand même une excellente moyenne. En anglais, 16. Agréable et réactif. Ah, c'est quelqu'un qui a fait informatique commerciale. C'est pas partout, ça. Sa curiosité, l'honneur. C'est quelqu'un d'assez curieux. Sa curiosité, l'honneur. Oh là là, ouais. Tu as pas le cours, culture générale. Culture générale ? Je ne sais pas, les mêmes cours. Tanguy, il a quel âge ? Il est jeune, non ? Tanguy, je crois qu'il a 14 ans. Il a 14 ans ? De toute façon, je pense qu'il faut qu'on dise les 3 et après, tu vois, on essaye de... Ça marche. Élève numéro 9, 2 absences, 8 retards, 8,2. Donc là, on est sur un cancre. Histoire géo, 5,6. Physique, chimie, 3,1. Niveau très faible et alarmant, on va dire l'observation générale. Aucune amélioration n'a été constatée. Les résultats sont insuffisants et ne peuvent vous permettre... Oh, c'est quelqu'un qui a redoublé. Oh, quelqu'un qui a redoublé. Est-ce qu'il n'y a pas la redoublé ? Je sais, moi, pour moi. Et là, par contre, c'est l'intello du groupe. Ah, ouais. Élève 10, 0 absence, 0 retard, 17,1 de moyenne. Nous te félicitons. Attends, attends, je verrai les commentaires, les gars. Écoute, écoute. Math, excellent travail. Histoire, excellent. SVT, excellent travail. Techno, excellent trimestre. C'est le mien, ça ? Non, non, non. En fait, toi, tu prends ce bulletin, tu divises tout par 3 ou 4 et c'est toi. Alors là, il y a un élève mauvais, un élève moyen et un très bon élève. Moi, c'est bon, moi, j'ai mon classement. Moi, j'ai mon classement, c'est dans ma tête. Élève numéro 8. Moi, je dis Tanguy. Moi, je dis Apo. Moi, j'ai été sur Tanguy aussi. Et on est sur Tanguy. Bon, bah, je vais perdre. Numéro 9. Moi, le 9, je tirerais Apo. Apo aussi, par élimination, parce que Pierre, c'est l'intello et... Je me suis trompé, j'aurais dit Tanguy. Et c'est Apo. Et Pierre, qui l'a voulu se la raconter en vidéo ? Pierre, attendez, Pierre, il a envoyé son meilleur bulletin. C'est ça qu'il faut dire. Pierre, je me suis dit, il ne veut pas passer pour un teubé en vidéo. Donc, il a envoyé son meilleur bulletin. Et effectivement, il a un comme 17,1. Non, mais Pierre, c'est une tête, il faut dire. Mais vous avez vu, attendez, il y a combien de... Excellent travail, excellent, excellent travail. Très bon travail, très actif. Comme quoi, les gars, si vous voulez être YouTuber plus tard, travailler comme nous à l'école, c'est ce genre de bulletin qu'il faut avoir à l'école. Mais en plus, regarde, là, c'est les matières. Art, plastique, musique, techno, c'est très bulletin de la génération. Tu vois ou pas, des gens là qui ont 35, 36 ans. Par contre, les gars, on est exéco tous les jours. Ah, on est exéco ? Attends, mais qui est dernier et le plus nul de la vidéo, du coup ? Attends, est-ce qu'on peut faire un récap le plus nul ? Le bonnet d'âne, comme on l'appelle dans le milieu, le bonnet d'âne, c'est toi, Morgane. Eh bien, écoute, pour moi, c'est un très bon classement. Et là, tu pourrais peut-être faire bonnet d'âne, 2 euros versus bonnet d'âne. Et on est exéco tous les deux. Eh bien, super. Félicitations. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Qui est le cancre ? Moi. Il a pris mon titre, c'est pas grave. Laissez un pouce bleu, un commentaire, on s'abonne. Attends, on peut juste remercier une personne ? Merci YouTube d'avoir fait des gens qui ont un salaire. Parce que ça aurait été compliqué. On était mal embarqués. C'était compliqué. On n'avait pas gagné d'avant ça. Non, non, non. On est parti avec des points en moins, nous. Genzo, merci pour la prod. C'est Genzo. Et on remercie surtout le Delirium Café aussi, qui nous a prêté le bar, il régale. Et donc, si vous avez envie de boire un verre de temps en temps, il y a plus de 11 bières différentes ici, n'hésitez pas. Ah, vite, vous avez gaffe. Avant que la vidéo termine vraiment, les potes, c'était juste pour vous dire, si vous kiffez me voir avec Morgan et Fred, il y a Morgan qui a sorti un vlog, galet de saucisse 2 euros, veste 100 euros, je vous mets la miniature juste ici. Le vlog est très drôle. Et Fred, une journée entière au parc Astérix. Je devine qui fait l'attraction. Je vous conseille vraiment ces deux vidéos. Je vous mets le lien dans la description. Et à très vite. Ciao !